Les deux ministres sectoriels ont été reçus par le premier ministre ce samedi pour des solutions aux revendications des pétroliers. Ces derniers sont appelés au calme en attendant l'harmonisation de vues autour de sites problématiques. Il était question finalement de voir les avis des uns et des autres, c'est-à-dire l'État congolais et les pétroliers, d'ailleurs qui sont ici et qui ont été invités par le ministère de l'Économie. Comme vous le savez, c'est le ministère de l'Économie qui gère la question sur la structure des prix. Et la grande question tourne autour de cette question. Bien entendu, il nous a été demandé de continuer à dialoguer avec les pétroliers parce que c'est un secteur tout à fait sensible. Et ça fait que nous avons cet intérêt de ne pas aussi négliger les pétroliers. Nous voulons bien les écouter. Et c'est vrai, nous devons aussi défendre dans ce dialogue qui nous a été demandé de continuer à faire avec les pétroliers afin que les intérêts de l'État congolais ne puissent pas être aussi, disons, bafoués. Le message, c'est de demander à tout le monde d'être calme, de se calmer. Parce que le gouvernement congolais est en train de se battre pour que la solution soit trouvée autour de la question. Parce qu'ici, je ne vais pas commencer à développer ou nous ne voulons pas commencer à développer la matière que nous allons discuter. Parce que les dialogues, nous allons continuer tout à l'heure là, nous allons continuer à échanger avec Mme la ministre de l'Économie afin de nous préparer à recevoir les pétroliers et de baliser le chemin.